Bonjour la famille et bienvenue une fois de plus sur cette chaîne. Moi c'est Narcisse pour ceux qui ne me connaissent pas ou pour ceux qui me découvrent pour la première fois. C'est toujours un immense plaisir pour moi de vous retrouver une fois de plus ce matin. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui j'ai fait cette petite vidéo pour vous montrer comment vous devez faire vos photos de type divi loterie. C'est le but de cette petite vidéo parce qu'elle est très courte et elle est très bref dans cette vidéo. Et avant que je ne vous montre comment vous devez faire vos photos de type divi loterie générée. Rebonjour la famille, aujourd'hui nous allons voir comment faire une bonne photo type divi loterie. Je tiens à rappeler que la photo est l'élément majeur lorsque vous jouez à la loterie américaine. Je dis bien la photo est l'élément majeur lorsque vous jouez à la loterie américaine. Si vous jouez à la loterie américaine et que votre photo ne respecte pas les conditions requises, l'agent consulaire va rejeter votre dossier. Je vous dis bien l'agent consulaire va rejeter votre dossier si votre photo ne respecte pas les conditions requises. Bon peut-être le poids, la taille, les dimensions. Si votre photo ne respecte pas cela, l'agent consulaire rejette votre dossier tout simplement. Bon, rassurez-vous que le jour que vous allez jouer à la loterie américaine, que votre photo respecte belle et bien toutes les conditions requises. Et pour ce faire, deux options s'ouvrent à vous pour avoir une belle photo type divi loterie. La première option, c'est d'aller voir un photographe professionnel et de lui expliquer que vous voulez vous filmer type divi loterie. Là, il va vous faire des photos type divi loterie moyennant et une somme. Cela va dépendre de votre pays. Mais je pense au Cameroun, cela coûte 1000 francs. Et dans certains pays, c'est 2000, 3000, 4000, je ne sais pas trop. Mais il va vous faire des photos type divi loterie moyennant et une somme. Là, c'est la première option. La deuxième option, c'est de le faire vous-même. Parce que vous pouvez vous filmer également vous-même et avec une application qu'on appelle divi loterie photo dsoul. Et j'ai déjà fait une vidéo parlant de comment utiliser l'application divi loterie photo dsoul. Mais je vais le refaire dans cette vidéo. Bon, il vous suffisamment d'étrichir à l'application divi loterie photo dsoul. Et vous mettez devant un fond blanc et vous gardez bien votre visage et vous filmez. Votre photo respecte toutes les conditions, la taille, le poids, les dimensions. Je vous dis bien, votre photo respecte toutes les conditions. Et on dit que l'exemple vaut mieux que les conseils. Bon, et sans plus tarder, nous allons passer sur mon téléphone pour que je vous montre comment vous devez vous filmer avec l'application divi loterie photo dsoul. Là, nous sommes passés sur l'écran d'accueil de mon téléphone. Et comme vous pouvez le constater, à l'extrême droite en haut, j'ai déjà téléchargé l'application divi loterie photo dsoul en avance. Bon, vous aussi, allez dans votre App Store ou dans votre Google Play Store et téléchargez l'application divi loterie photo dsoul. Une fois téléchargée, je vais l'ouvrir. Et elle va se présenter comme ceci. Là, c'est la page d'accueil de l'application divi loterie photo dsoul. Là, en bas et à gauche, vous avez l'option galerie. Et à droite, vous avez l'appareil photo. L'option galerie, c'est quoi ? L'option galerie, c'est... Et elle vous permet de prendre une photo dans votre galerie et de voir si elle respecte les conditions requises pour jouer à la divi loterie. Ou bien, vous pouvez aller chez le photographe professionnel, vous filmer. Une fois que vous envoie votre photo, vous venez dans divi loterie photo dsoul et vous la mettez pour voir si elle respecte toutes les conditions requises. Bon, c'est-à-dire que celle est bien cadrée, en fait. Bon, là, je vais vous montrer un exemple. Avec une photo que j'ai eu attachée sur le net. Et on va entrer dans galerie. On va sélectionner cette photo. OK. Là, vous pouvez... Et là, vous constatez avec moi que la photo respecte bien les dimensions, sauf qu'elle n'est pas cadrée. Elle n'est pas bien cadrée. Puisque la tête sort légèrement du cercle. Or, votre tête doit rester entièrement dans le grand cercle. Bon, votre visage reste dans le premier cercle et la tête toute entière jusqu'aux oreilles vont rester dans le deuxième cercle, c'est-à-dire le grand cercle. Bon, cette photo n'est pas très bien cadrée. Bon, et... Pour laquelle moi, je conseille que vous vous filmez vous-même. Cela est gratuit. Avec l'application DiviLoté Photo Soul. Il vous suffit de mettre un fond blanc derrière vous et de vous mettre devant et de donner le téléphone à quelqu'un qui vous cadre normalement. Sans plus tarder, on dit toujours que l'exemple vaut mieux que les conseils. Je vais vous montrer comment vous devez cadrer. Et pour faire une bonne photo, on va rentrer. On va aller sur l'appareil photo. Déjà, je tiens à m'excuser puisque je n'ai pas... Non, actuellement, je suis chez moi et je n'ai personne à côté que je peux filmer pour vous montrer comment cadrer la personne. Bon, mais quand ça est un tien, j'ai fait un croquis que je vais garder le croquis pour vous montrer comment vous devez le faire également. Bon. Là, c'est mon croquis que j'ai eu à faire. Bon, on va considérer que là, c'est la tête de la personne que je vais filmer. Là, il vous faut... Vous devez cadrer bien que la tête de la personne est entrée bien dans le cercle jusqu'aux oreilles. Bon, ces oreilles doivent sortir dans le cercle. Bon, vous vous cadrez bien la tête dans le cercle. OK. On va cadrer la tête là. OK. Je pense que là, c'est cadré. Et dès que je cadrez, vous filmez. OK. Là, vous vous comprendrez qu'elle a décalé, mais ce n'est pas un problème. Dès que vous filmez, même si ça a décalé, ne reprenez plus. Si vous avez bien cadré, c'est bon. Vous appuyez sur OK. OK. Une fois appuyé sur OK, et cette fenêtre-ci s'ouvre avant, vous voyez là que la personne que j'ai filmé est renversée. Bon, c'est-à-dire qu'il est renversé, mais au milieu là, l'option, le bouton jaune au milieu vous permet de retourner la personne. Là, on va cliquer dessus. OK. Là, vous convenez, et avec moi, que j'ai pu retourner l'image de la personne que j'ai filmé. Là, maintenant, on va cadrer la personne avec les deux cercles. On va cadrer la tête de la personne avec les deux cercles. Bon, vous pouvez déplacer cela. On va déplacer cela et cadrer correctement la tête de la personne avec les deux cercles. OK. Là, vous convenez avec moi que la tête de la personne est parfaitement dans les deux cercles. Bon, et même les oreilles ne doivent pas sortir du deuxième cercles. Bon, les oreilles doivent rester dans le deuxième cercles. Bon, vous cadrez à ce que toute la tête entière jusqu'aux oreilles reste dans le deuxième cercles. Et là, vous êtes conscient que le visage de la personne qui est cadré correspond bel et bien dans le deuxième cercles. Une fois que vous avez fini, vous devez juste appuyer sur l'icône en bas à droite, sur le juste, vous cliquez dessus. Et là, votre photo est enregistrée dans votre galerie, prêt à être utilisée pour jouer à la loterie américaine. J'allais oublier, pour tous ceux qui vont utiliser l'application JV Loterie PhotoTourne, avant la prise de votre photo, rassurez-vous de retirer tous les gadgets sur vous. Quand je parle des gadgets, il s'agit de quoi ? Il s'agit d'écouteurs, des casques, des chapeaux, des lunettes. Bon, vous n'allez pas porter ces gadgets. Et pour les femmes, vous n'allez pas porter le foil. Bon, vous n'allez pas voiler votre visage, ni attacher les cheveux lus. Bon, vous allez être simple lors de la prise de votre photo. Je dis bien simple. Bon, et c'était cette petite astuce que je tenais à augmenter dans cette vidéo. Et ceci dit, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a vraiment été utile, laissez juste un petit pouce bleu en signe d'encouragement. Et pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, je vous demande juste deux choses à faire. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi, partagez cette vidéo au maximum pour qu'elle puisse toucher un grand nombre de personnes. et aussi, partagez la cloche de la cloche de la cloche